Les fans de Fort Boyard trépignent d'impatience. En effet, le programme mythique de France 2, sera bel et bien de retour cet été. Et cette édition s'annonce spéciale puisqu'il s'agit de la 35ème saison de l'émission emmenée par Olivier Mine. Quelques surprises ont d'ailleurs d'or et déjà été dévoilées, comme le retour de Patrice Laffont et Sandrine Dominguez. Les deux anciens présentateurs du programme ont été invités à faire une apparition sur le fort afin de célébrer cet anniversaire comme il se doit. De plus, les personnages de Passepartout et Passemuraille, incarnés par André Boucher et Anthony Laborde, pourront désormais s'exprimer à l'antenne et y changer quelques mots avec l'animateur et les candidats. Fort Boyard, un retour de tournage un peu particulier Les tournages de l'émission ont donc commencé il y a quelque temps, de nouvelles célébrités partant à l'assaut du fort afin d'en repartir avec le trésor du père Foura. Pour la bonne cause évidemment. Ce jeudi 23 mai 2024, la présidente de Banigey France, qui produit Fort Boyard à travers la société Adventure Line Production, Alexia Laroche-Houbert a partagé un cliché sur son compte Instagram, dévoilant un peu des coulisses. Et le moins qu'on puisse dire si est-il que la journée de mercredi semble avoir été mouvementée. Sur la mystérieuse photographie, on peut voir les équipes sur un bateau les ramenant vers la côte, tous sérieusement équipés de gilets de sauvetage. Un surprenant retour de Fort Boyard à 23h30 hier soir, écrit en légende la productrice. Alexia Laroche-Houbert alerte sur l'état du Fort Boyard invité sur Sud Radio Il y a quelques jours, Alexia Laroche-Houbert évoquait les travaux de rénovation qui vont devoir avoir lieu aux alentours du fort afin de le préserver au mieux, il y a un vrai problème avec le fort, si est-il qu'il y avait un piton rocheux qui protégeait le fort des assauts de la mer qui peuvent être extrêmement violents dans cette région. Et si Steve Rayquon était très préoccupé avec la charrente maritime par le bâtiment, a expliqué la productrice, avant de détailler, ils vont lancer une grande opération de mécénat également, donc vous pourrez participer à la réfection du fort, pour recréer ce piton devant le fort et recréer ce qui avait été le port d'amarrage des bateaux qui est juste derrière, a-t-elle expliqué. Sous-titrage ST' 501 C'est parti